À la météo, Isabelle, on voit que c'est encore couvert un peu ce matin à l'extérieur et c'est la douceur au menu dans le sud du Québec. Les nuages vont rester pas mal toute la fin de semaine. L'est du Québec devrait être plus chanceuse. Oui, les températures douces encore. On est près du point de congélation. En tout cas, on chatouille le point de congélation. Et on a du froid qui devrait s'installer pour la Côte-Nord déjà en début de semaine. On va bien sentir le changement de masse d'air. Sinon, pour les 48 prochaines heures, on le voit sur la carte satellite, on a quelques flocons qui pourraient saupoudrer les régions. Mais c'est même pas un coup de balai à neige. C'est vraiment juste pour dire qu'on en observe 2-3 et faire notre test de vue. C'est vraiment tout pour aujourd'hui dans le sud du Québec. Donc oui, il pourrait y avoir un peu d'instabilité ce matin. Sinon, c'est une belle journée grise avec des températures agréables aussi pour le centre. Il pourrait y avoir des percées de soleil un peu plus convaincantes dans la réserve tonique des Laurentides. Charlevoix, c'est la même chose. On pourrait avoir des trous quand même dans ces nuages bas qui nous apportent, oui, de la grisaille, mais qui nous permettent de conserver notre chaleur. Le soleil se cache dans l'est du Québec. Avec alternance soleil-nuages, c'est-il Bécomo. Ce sera beau également à Natashkwan aujourd'hui. La tendance est au dégagement en Gaspésie et c'est très agréable. Dans l'ouest, pas de chicane, égal pour tout le monde, 1 degré comme maximum. À Val-d'Or, à Gatineau, Mont-Laurier, risque de bruit, une verglacante ce matin. Ça se dissipe ensuite. Et le froid commence à s'installer dans le nord du Québec. Ressentis aujourd'hui, moins 30 à Coudjouac. Demain, moins 48. Donc oui, risque d'enjeure, c'est pas chaud. On a l'habitude dans le nord du Québec, mais quand même, c'est ce qui va finir par descendre sur la Côte-Nord. On accumule un 2 cm pour Bay James, 2-3 flocons décoratifs pour Fermont. Et on va voir que ce soir et cette nuit, ça reste doux. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution. On ne perd pas nos degrés non plus. C'est une belle stabilité. Et pour dimanche, c'est la même chose, même qu'on aura un peu plus de soleil dimanche. Généralement ensoleillé dans l'est, les rayons de soleil devraient s'étendre à Rimouski, Rivière-du-Loup. Même chose pour la Beauce-Québec, ça reste plus ensoleillé. Pour le sud, ça semble s'accrocher. Mais ce n'est pas impossible qu'on ait quand même des rayons. Maintenant, on n'a pas de système majeur en vue pour les prochains jours. On prévoyait peut-être des flocons en milieu de semaine. Pour l'instant, ça semble passer un peu plus au sud. Mais si on avait des flocons, la semaine prochaine, il n'y a pas de grandes accumulations. Ce n'est pas un cas de pelle. Donc on va terminer janvier tout en douceur. Les températures qui semblent rester plus douces qu'anticipées aussi. On pensait retrouver des températures plus saisonnières. On sait qu'à ce temps-ci de l'année, entre autres à Québec, les maximums de jours, c'est moins 8. On voit que même si on va perdre quelques degrés la semaine prochaine, on a de la difficulté à aller y retrouver, nos valeurs de saison. Au moins la nuit, ça gèle. Donc ça, c'est parfait pour les sports de glisse. Et le soleil qui semble être au rendez-vous une bonne partie de la semaine prochaine. Le mois de février s'installe sans faire trop de bruit. Merci Isabelle. À tantôt.